Donc, notre prochain présentateur, pour ceux qui sont des habitudes de la SMPTE, vous le connaissez déjà, c'est Luc Trudeau, qui est chercheur en compression vidéo. Si ce n'est pas fait, allez vous chercher un café parce qu'il y a du détail en vimeux dans cette présentation-là. Donc, Luc, je t'appelle à la barre. Merci beaucoup. Ce n'est pas si pire que ça. Vraiment un café? Peut-être. Prenez le café. Je prends ça comme un challenge. Moi, c'est Luc. Merci à l'ETS, merci à SMTTE et tout le monde pour cette chance de donner une présentation en public, de ne pas être en virtuel ou du moins en hybride, on appelle ça. C'est la première fois que je suis en hybride. On va voir ce que ça va donner. Donc, c'est ça. Le titre aujourd'hui, c'est « Plus gros ou plus beau ou moins gros grâce à l'optimisation vidéo ». Je trouvais que c'était « catchy ». Je trouvais ça le fun. Donc, l'idée, c'est qu'on va voir comment les grands joueurs de ce monde du streaming comme Netflix et Facebook ou autres, YouTube aussi, font pour faire des vidéos qui paraissent mieux et qui, en même temps, vont être moins volumineux en taille en termes de débit pour une meilleure qualité vidéo. Donc, c'est sûr que ça, c'est le nerf de la guerre parce que le débit, c'est vraiment ce qui coûte cher. Donc, la bande passante, quand on fait du streaming, des choses comme ça, quand on a beaucoup de monde qui regarde nos vidéos, ça fait augmenter les coûts rapidement. Donc, la raison pourquoi que je vais en parler ce soir, c'est vraiment montrer un petit peu les approches de pointe, montrer les limites, montrer comment ça fonctionne, mais aussi donner une meilleure idée pour que les plus petits joueurs, les joueurs justement de Montréal et autres, puissent avoir cette corde-là à leur arc. J'ai une corde à son arc, j'imagine. Donc, c'est ça. On va faire un petit tour rapidement. Donc, je suis qui, moi, pourquoi vous devriez m'écouter? Bien, je suis chercheur en compression vidéo jusqu'à hauteur du format AV1. Donc, AV1, c'est un format prochaine génération ou génération actuelle, dépendant où vous êtes dans votre cycle de vie. Donc, il y en a qui ont déjà commencé à le déployer. Il y en a d'autres qui regardent à le déployer. Je suis auteur de brevets, j'ai fait de la recherche et des articles scientifiques. Donc, je connais un petit peu ça. Présentement, je travaille comme chercheur pour la compagnie Two Orioles. On fait un encodeur AV1. Je travaille aussi sur le décodeur David, qui est un décodeur d'AV1. Le plus rapide, visiblement. Le meilleur, pourquoi pas? Donc, dans ces différentes choses-là, on est appelé justement à regarder tout l'aspect encodage-décodage, comment qu'on peut faire mieux. Donc, j'ai une certaine expertise là-dedans. Je vais essayer de communiquer ça. Peut-être pas besoin d'un café, mais si vous l'avez pris, ça va peut-être vous aider. En lien avec l'ETS, je suis gradué de l'ETS. J'ai fait mon bac ici. J'ai fait ma maîtrise, mon doctorat. Donc, je connais pas mal les différentes salles de cours à peu près, puis toutes les différentes places. S'il y en a qui ont des questions par rapport à ça, vous pouvez m'en parler. Donc, ce soir, trois points faciles. Je veux parler de l'erreur objective. Je veux parler de l'erreur subjective. Je veux parler après ça de comment on va utiliser ce qu'on a appris pour faire l'optimisation de l'encodage vidéo. Donc, le point final, c'est plus beau, moins gros avec l'optimisation vidéo. Donc, la détérioration visuelle. Ça, c'est moi qui se trouve drôle. Ça, c'est ma carte de Noël que j'avais faite en 2018, que j'ai envoyée à des gens. Donc, elle a vraiment l'air de ça. C'était vraiment ça, la carte. Ça a été long à faire, cette carte-là. Donc, ça, c'est un VP9 que j'ai altéré un peu, ou du moins, je n'ai pas altéré, mais que j'ai paramétrisé pour avoir vraiment la carte la plus LED d'Internet. Mais ça vous donne un bon exemple de c'est quoi la détérioration visuelle. Donc, la détérioration visuelle, ce qui va arriver, c'est que je vais prendre mon image source, je vais essayer de l'encoder et pour économiser sur le débit, mon encodeur va commencer à perdre l'information. Puis comme on voit, les encodeurs modernes vont perdre l'information d'une façon assez impressionnante. Mais on est quand même capable de savoir c'est quoi. Donc, il y a une façon de reconnaître ça. Donc, la première question qu'on va regarder ce soir, c'est comment qu'on mesure ça. Je ne voudrais pas le mesurer, mais ce serait quoi la mesure que je vais utiliser pour savoir c'est quoi la détérioration visuelle qui se trouve dans cet écran-là. Donc, la façon mathématique, si on veut, c'est ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre l'erreur. Donc, on va prendre, maintenant, je voudrais comparer les deux blocs qui sont ici. Donc, si je veux comparer le bloc rouge avec le bloc bleu, je vais aller chercher les valeurs des pixels qui sont là et je vais calculer la différence entre les deux. Il y a deux mesures qu'on utilise très souvent, l'erreur absolue et l'erreur quadratique. Donc, l'erreur absolue, je vais les soustraire ensemble. Je vais faire la somme des valeurs absolues et ça va me donner un chiffre. Et l'erreur quadratique, bien la même chose, sauf qu'ici, je vais faire la différence, je vais la mettre au carré et me donner un autre chiffre. Dépendant du contexte, je vais utiliser une ou l'autre de ces erreurs-là. Et ça va me permettre de trouver un chiffre qui va me dire la quantité d'erreur. Puis l'encodeur, lui, ce qu'il veut faire, c'est minimiser cette erreur-là. Donc, trouver une façon d'avoir le chiffre le plus petit. Donc, ça, c'est souvent pour un bloc. Quand on va travailler au niveau d'une image au complet, ce qu'on va appeler une trame, bien en fin de compte, ce qu'on va faire, c'est on va utiliser le Peak Signal to Noise Ratio, donc le PSNR, qui est sensiblement la même chose avec un logarithme pour avoir une relation qui est un peu différente. Bon, pour ceux qui travaillent là-dedans, vous avez peut-être déjà vu ça, on va utiliser des décibels comme unité de mesure. Ici, on a une image source avec une image encodée. La différence entre les deux va être 36.9 décibels. C'est correct. D'habitude, au-dessus de 40, on va trouver que c'est de quand même très bonne qualité. Le PSNR peut aller jusqu'à l'infini, mais souvent, 40, 50, c'est très haute qualité. Puis souvent, en dessous de 30, on va trouver que la qualité est relativement faible. Bon, votre milieu peut dicter les valeurs que vous allez utiliser. Mais en gros, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, on rentre l'erreur quadratique dans l'équation qui est là. Facile comme ça. Et on a notre chiffre. Juste pour faire comprendre, l'échelle est logarithmique. Ça veut dire que si j'ai une différence plus basse, donc c'est la différence entre 10 et 11, elle va être très importante, tant que si j'ai une différence entre peut-être 40 et 41, ou 41 à 42, ça va être beaucoup plus difficile à voir. Donc, souvent, en haut de 40, ça va être très difficile pour l'observateur de le voir à l'œil nu, l'erreur qui est dans l'image. Donc, probablement, si je reviens, l'erreur qui est là est peut-être déjà dure à voir pour vous. On a un super bel écran ici. Même à ça, des fois, ce n'est pas tout le temps évident de voir. Ça peut paraître comme exactement la même chose pour vous. Et à la maison, je n'ai aucune idée de quoi ça a l'air. C'est probablement ré-encodé. Peut-être que ma carte de Noël était belle, par exemple, sur Facebook, je ne sais pas. Non, elle n'était pas belle? OK. Désolé aux internautes qui nous écoutent. Je les salue, en fin de compte. Je les salue à mes enfants qui sont supposés qu'ils se couchent tard ce soir, qui m'écoutent, qui sont bien contents. Donc, pourquoi on utilise l'avantage? C'est quoi l'avantage de l'erreur objectif? Vraiment, c'est très simple, c'est très facile à calculer et c'est très efficace. Donc, les processeurs modernes vont déjà avoir une opération qui est le SAD, donc l'erreur absolue. C'est possible aussi de faire des multiplications et des sommations combinées dans la même opération. C'est très facile et ça va vraiment bien. C'est une des raisons pour laquelle on l'utilise. L'autre aussi, c'est la raison, mathématiquement, c'est intéressant parce que, premièrement, c'est dérivable. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux prendre la dérivée de l'équation. Ça peut me permettre de faire des optimisations faciles. Donc, la méthode des moindres carrés, c'est justement ça, où je peux trouver un paramètre qui va minimiser l'erreur sans essayer toutes les valeurs, ce qui est souvent ce qu'on fait. L'égalité de Perceval, ça, ça fait juste dire que si je passe du domaine transformé au domaine des pixels, l'erreur quadratique va être la même. Ça aussi, c'est intéressant parce que si je suis dans un des deux domaines, ces encodeurs travaillent souvent dans le domaine fréquentielle, bien, en fin de compte, je n'ai pas besoin de reconvertir pour aller chercher l'erreur. Je peux prendre l'erreur qui est là, puis ça va être la même chose. Donc, c'est quoi le désavantage du PSNR? Bien, le désavantage du PSNR, en fin de compte, c'est que ça ne représente pas nécessairement ce que nous, on voit. C'est vraiment l'erreur purement mathématique et non pas l'erreur que le système visuel humain va voir. Donc, ici, on peut voir justement une courbe où on a fait des expériences, où on montre vraiment des images à des gens. On leur demande de les coter et par la suite, on regarde c'est quoi le PSNR qui est associé. Et on peut voir que oui, il y a une certaine corrélation. Donc, une certaine corrélation, pour ceux qui n'ont pas pris assez de café, ça veut dire que les points suivent la ligne verte, mais ce n'est pas parfait. Et là, ce qui se passe, ça va être comme le nerf de la guerre ce soir, c'est qu'on va se ramasser à optimiser des fois, mais des choses que le monde ne voit pas. Tu ne veux pas nécessairement gaspiller des bits à optimiser des choses que les gens ne voient pas. Donc, l'autre problème avec le PSNR, c'est que ça donne tout le temps la même chose. Si je prends cette image-là qui est là, par rapport à la source, je calcule l'erreur, ça me donne ça. Puis, si je prends la prochaine image qui est là, je calcule l'erreur, ça me donne encore la même PSNR. Tu te dis, bon, je vais essayer d'autres images. Si j'essaye cette image-là qui est là, les deux autos, je calcule ça, ça me donne la même erreur. Puis, si je calcule le gars qui est là avec l'éclair, ça me donne encore la même erreur. Fait que là, je me suis dit, attends, attends, si je change l'acteur, attendons que je change l'acteur. Fait que j'ai le gars dans l'auto, même erreur encore une fois. Fait que le PSNR, ça donne tout le temps la même chose. Même si tu changes de scène, ça va donner la même chose. C'était une joke. C'est pas vrai. Oui, c'est vrai que ça donne tout le temps la même chose, mais ce n'est pas une propriété du PSNR comme tel. C'est là qui avait pris son café. Donc, c'est moi qui ai truqué les images pour faire ça. Donc, j'ai trouvé, j'ai généré un bruit, un bruit synthétique qui est là. Je le sais, ce n'est pas facile à voir. Je n'imagine même pas ce que vous voyez à la maison sur Facebook. Mais j'ai créé un bruit qui est là. Croyez-moi, il est là. On peut le voir un peu. Et ce bruit-là, en fin de compte, ce qui arrive, c'est que je peux l'appliquer à chacune des images. Je vais tout le temps obtenir le même PSNR, exactement le même. Et l'expérience, ce petit jeu-là, pour le fun, c'est juste pour vous montrer que le problème fondamental du PSNR, c'est qu'il est indépendant de l'image qu'on regarde. Tandis que les êtres humains, eux, vont évaluer la qualité directement à partir de l'image qu'on regarde. Donc, ce n'est pas vrai pour nous que chacune de ces images-là paraissent aussi mal. Si j'avais à les coter, probablement que les stars bleus, ce serait la pire. Les stars bleus, ils me tapent ces nerfs. Après ça, peut-être mes deux éclairs rouges ici, ce serait peut-être mauvais. Je ne sais pas, le bonhomme avec la flashlight, ce serait mon prochain. Après ça, peut-être les deux scènes me paraissent vraiment bien. Ça, je pense que ce serait mes meilleurs. Puis, peut-être les ceux avec les autos dans le milieu. Je ne sais pas ce que vous en pensez. L'idée, c'est juste pour dire que si vous utilisez uniquement une erreur comme le PSNR ou une erreur quadratique, vous allez dire que c'est tout pareil. Mais on est capable de voir justement que ce n'est pas nécessairement le cas. Donc, c'est quoi les phénomènes qui se passent? Qu'est-ce que l'œil humain va détecter comme erreur puis quelle sorte d'erreur qu'il ne détectera pas? Donc, la première chose, c'est ce qu'on appelle l'effet de contraste. Donc, si vous avez du contraste, comme c'est le cas ici dans l'image, la partie rocheuse, elle est texturée, elle est riche. Mais les nuages le sont moins. Ici, j'ai appliqué du bruit à l'image, mais vous le voyez probablement moins dans la partie rocheuse et vous le voyez plus dans les nuages. Vous voyez qu'il y a des petits picots un petit peu rouges, bleus, comme du bruit de capteur dans les nuages, mais vous ne le voyez pas nécessairement autant dans les roches. Donc, ça, c'est une des premières choses qu'on peut commencer à utiliser ou qu'on peut intégrer dans notre encodeur de dire, s'il y a de la texture, on ne commence pas à essayer de cacher toutes les erreurs, laisse-en, ce n'est pas grave, on ne la verra juste pas. Tandis que dans la partie où il y a les nuages, dans ce cas-ci, je veux travailler un peu plus fort parce que là, ça va paraître. La prochaine chose, c'est la loi de Weber. La loi de Weber nous dit que l'intensité lumineuse va avoir un impact sur le système visuel humain. En fin de compte, cette loi-là s'applique à plein d'autres choses, pas juste le système visuel humain, mais en gros, ce que ça dit, c'est que s'il y a une variation, la variation, pour qu'elle soit perceptible, doit être proportionnelle à l'intensité du signal. Donc, ça veut dire quoi, ça, si je n'ai pas pris mon café? Ça veut dire que quand c'est noir, ça va être beaucoup plus facile pour moi de voir une erreur que quand c'est clair. Donc, la même erreur entre le noir et le clair ne va pas être vue de la même façon. Quand c'est très clair, je vais avoir de la difficulté, ça va prendre beaucoup plus une plus grande valeur pour être capable de voir une différence. Je ne sais pas si vous voyez ici, mais c'est le même bruit, c'est la même erreur qui est appliquée aux deux images. On semble la voir plus dans la partie sombre, le monsieur avec la flashlight, que dans la partie des immeubles. Donc, après ça, les effets de bande, bon, ça me prend la référence à XKCD, sinon ça ne serait pas une présentation technique cool. Donc, ça, c'est fait. Mais en fin de compte, ce qu'on voit, c'est les fameux effets de bande. Si vous avez écouté n'importe quel service de streaming, le phénomène, ça ressemble un peu à celui que je viens de décrire, où quand c'est plus sombre, on va être beaucoup plus sensible à la variation, combiné au fait que quand on a une maintenant, avec les télévisions HD et 4K, bien là, on a à peu près 2000 pixels de long sur mon écran HD. Et j'ai, admettons que j'ai 256 intensités de couleur, si j'ai 8 bits, mais je n'ai pas 256 noirs. Je vais avoir peut-être une partie de ça qui va être des noirs. Et là, après ça, moi, j'ai besoin d'un gradient qui va aller tout le long de l'image. Mais en fin de compte, je vais manquer de noir ou je vais manquer de gris ou je vais manquer de toutes les couleurs, les couleurs que j'ai besoin. Et ça va créer ces effets-là ici, où il va y avoir la transition à une zone plus sombre, une zone plus claire. On va avoir moins tendance à voir ça quand l'intensité va être plus forte. Mais quand l'intensité est moins forte, comme ici, on le voit. Le phénomène est le même que sur le graphique qui est ici. Donc, vous voyez le graphique. J'ai l'impression, c'est sûr que je vous l'ai expliqué, peut-être que vous le voyez moins, mais que la différence entre le 1 et le 2, elle est plus grande que la différence entre 41 et 42. Mais ce n'est pas nécessairement le cas. C'est juste que de passer à 1 à 2, on double. Mais quand on passe de 41 à 42, visiblement, on ne double pas. Donc, c'est le même système ou le même phénomène qui se produit quand on a les fameux effets de bande. Donc, maintenant qu'on connaît ça un peu, on se rend compte que l'erreur objective n'est pas nécessairement la bonne chose. Il y a beaucoup de monde qui l'utilise. Ça, c'est rien de nouveau. Ça fait à peu près 25 ans qu'on le sait que l'erreur objective, ce n'est pas nécessairement la bonne chose. Puis là, tout le monde tape ses doigts et ils disent, tu n'as pas utilisé le PSNR, tu n'es pas supposé, ce n'est pas représentatif, les effets de contraste, les effets d'intensité. Mais en même temps, il n'y a pas vraiment de bonne solution. Il n'y a pas vraiment de bonne alternative, ce qui fait qu'on continue à l'utiliser. Le PSNR, ce que je vous ai montré, ça va demain, ça va être encore bon, la semaine prochaine et le mois prochain aussi. Mais il faut juste garder en compte qu'il y a des limitations. Puis l'état de l'art actuel, oui, on a des alternatives, on va en regarder deux. Mais ces alternatives-là, je vais vous montrer très rapidement des limitations, qui fait qu'il y a présentement l'état de l'art, il n'y a pas vraiment une meilleure solution que le PSNR, mais il y a des alternatives intéressantes. Donc, les deux qu'on va regarder sont vraiment, vraiment différentes. On va regarder la mesure de similarité structurelle, le SSIM, et la vidéo multi-method assessment fusion, donc le VMAF, qui, lui, va utiliser l'intelligence artificielle pour être en mesure de déterminer un petit peu la perception de l'erreur. Donc, on va commencer avec la mesure de similarité structurelle. Encore un petit peu de mathématiques ici, mais on va bien s'en sortir, ça va bien aller. N'ayez pas peur. Donc, on a trois éléments. On a la luminance, le contraste puis la structure. Donc ça, ça ressemble un peu à ce que je viens de vous expliquer dans le sens où le contraste va avoir un impact sur comment on va voir l'erreur. Donc, cette mesure-là va essayer de prendre ça en compte. La luminance, donc encore ce que je viens de vous expliquer, l'intensité lumineuse, on va vouloir faire ça, on va vouloir prendre ça en compte. Et la structure, ça, ça va être un petit peu, justement, comment que la complexité entre les deux signales va varier. Là, il y a des termes ici, exposants, là, alpha, bêta puis gamma, là. Faites-vous en pas, ça, c'était juste pour avoir plus de points quand ils ont soumis l'article, parce que c'est toute la valeur de 1, puis n'importe quoi à la 1. Ça donne la même affaire, là. Fait que, genre, stressez-vous pas, là. C'est juste, sinon l'article se vend pas, là. OK? Donc, la première partie, ça a l'air compliqué, là, mais c'est vraiment, vraiment simple, OK? Les U, là, ça veut juste dire moyenne, OK? Faites, je regarde la moyenne de X, qui est ma première image, je regarde la moyenne de Y, qui est ma deuxième image, puis là, je te fais cette espèce d'équation-là qui a l'air bâtard, là, mais en fin de compte, tout ce que c'est, c'est, admettons que j'ai le même chiffre, puis je multiplie le même chiffre par lui-même, OK? Bien, c'est comme au carré, right? Fait que si X et Y sont pareils, bien, je vais faire X fois Y, ça va être la même chose que X au carré, puis si je fais deux fois ça, bien, c'est pareil que si je l'additionnais. Fait qu'en fin de compte, qu'est-ce que ça veut dire, ça, c'est que si les deux images se ressemblent, ça va me donner 1, OK? Si les images ne se ressemblent pas, ça va me donner une fraction entre 0 et 1. Plus les images sont différentes, plus le chiffre va être petit, OK? Puis les C1 qui sont là, c'est juste parce qu'on ne veut pas diviser par 0, fait que c'est un chiffre. N'importe quoi, fais-en 1, mais elle est là, ça va faire ça, il est en haut puis il est en bas, fait que c'est pas bien grave. Donc, on va faire ça pour la luminance. On va faire ça aussi, la même pause, tu vois, là, ils n'ont pas réinventé la roue, là, c'est la même équation, ils ont juste changé un symbole. Copier-coller, puis après ça, tu... Donc, ici, on va utiliser la variance. Donc, la moyenne, ça représentait l'intensité lumineuse, donc c'est normal, je regarde tous les pixels, je prends la moyenne, ah oui, ça aurait de l'allure. La variance, pour ceux qui ne s'en rappellent pas, c'est juste l'écart de la moyenne. Donc, si je veux la variance de quelque chose, je vais mesurer sa moyenne, puis après ça, je vais regarder les différents échantillons, les différents points, les différents pixels, puis je vais soustraire par rapport à la moyenne, puis ça va me donner, je vais le multiplier, je vais mettre ça au carré, puis ça va me donner la variance. Donc, encore une fois, là, j'ai la même pause qui est là. Donc, si les variances se ressemblent, bien, je vais avoir une valeur proche de 1, puis si les variances ne se ressemblent pas, bien, je vais avoir un petit chiffre. Dernier morceau, encore une fois, là, ça se ressemble beaucoup. Là, on utilise quelque chose de compliqué, on utilise la covariance. Ça, là, c'est bien compliqué. La covariance entre deux choses, c'est tout simplement la variance, mais ce que je vais faire, c'est au lieu de mettre la variance au carré, comme j'ai fait tantôt, donc l'écart de la distance au carré, bien, je vais multiplier le premier écart par rapport à la moyenne avec le deuxième écart par rapport à la moyenne. Donc, je vous ai mis une petite note ici, la covariance de x et x, bien, c'est la même chose que la variance de x. Donc, l'équation va encore faire en sorte que ça va me donner un 1 si les choses se ressemblent. Si elles ne se ressemblent pas, ça va me donner un 0. Donc, je vais multiplier ces trois affaires-là ensemble et ça va me donner une nouvelle mesure de la qualité, une nouvelle façon de voir l'image. Puis là, on voit que, justement, au lieu de prendre l'erreur absolue comme on l'a fait tantôt, bien, là, on l'a pris, mais en relation avec le contenu qui existe déjà. Bon, est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est mieux? J'ai dit oui, là, mais c'est peut-être plus comme mais. En fin de compte, ici, on peut voir la même étude que tantôt. Donc, on a le PSNR, on avait les points qui représentent différentes expériences puis sur l'axe des x, c'est le PSNR puis sur l'axe des y, c'est l'évaluation par un humain, combien que cette personne-là a évalué l'image. Et de l'autre côté, on a le SSIM. Bon, il est à l'envers, lui. Pourquoi qu'il est à l'envers? Parce qu'il descend, ce n'est pas grave. OK? Mais la corrélation va être négative, mais c'est la même chose. OK? Donc, quand la note est plus basse, là, je vais avoir ça. Ce qu'on remarque, c'est que les points sont plus proches. On est plus proche vraiment d'une relation, on a une plus haute corrélation entre les deux. On part de .87 et on se ramasse à .94. Ça fait que c'est mieux, mais le problème, c'est, ça va dépendre c'est qui qui fait l'étude. Ça, c'est souvent un problème, ça. L'étude de gauche, c'est les ceux qui ont écrit le papier. Ça fait que c'est sûr que ça paraît bien. Sinon, le papier n'aurait pas été accepté. Ils ont déjà travaillé fort pour mettre les exposants 1 partout. Ils ne vont pas te donner des mauvais résultats. Après ça, Google, dans une étude pour Stadia, ils ont essayé de reproduire les chiffres. Et là, ton coefficient de corrélation, il passe de .94 à .64. Tu gardes le cap à l'unité, mais ce n'est pas la même dizaine. Donc, oui, SSIM, c'est mieux. Oui, c'est intéressant, mais ce n'est peut-être pas vraiment la meilleure chose au monde. Désolé. Désolé. Luc, pourquoi tu m'as montré ça? Oui? Qu'est-ce qui fait qu'il y a une différence? C'est parce qu'ils choisissent des images en fonction de ça? Pour nos amis à la maison, la question c'est, mais pourquoi ça ne se ressemble pas? Y a-t-il quelqu'un qui s'est trompé entre les deux? Je ne vois pas comment Google se tromperait. Ils ont le moteur de recherche. Mais, en fin de compte, oui, ça peut être, comme tu as dit, le contenu. Donc, Stadia, on s'entend que c'est du contenu probablement de jeux vidéo qu'ils ont essayé. Probablement qu'en 2003, les auteurs du SSIM n'ont pas nécessairement pensé à regarder des séquences de jeux vidéo. Donc, il y a ça. Les résolutions pourraient être différentes. Le type d'image pourrait être différent. Ici, c'est que ça date de 2003. Les artefacts ou la détérioration visuelle qu'on regarde, c'est du JPEG 2000, du JPEG. Ici, c'est probablement du H.264. Donc, ça a peut-être un impact aussi. Donc, oui. Puis, probablement que quelqu'un d'autre ferait l'expérience. On va le voir tantôt. Puis, il va arriver quelque part entre les deux aussi. OK? Donc, oui. Mais, c'est juste pour montrer que d'une expérience à l'autre, on peut voir une certaine variabilité de ces mesures-là. Ça fait que c'est tentant de prendre le graphe de l'article et de dire, moi, je switch. On balance toute la compagnie SSIM. Mais, c'est ça. Il y a une réalité qui est un peu différente. Donc, ça peut varier selon votre contenu. Donc, on va refaire le jeu de tantôt. On va regarder les séquences et on va regarder comment SSIM a pris les différentes séquences qui sont toutes identiques en termes de PSNR. Donc, comment SSIM va les juger? Ils ne seront pas identiques. Donc, la plus belle, on va partir de la plus belle jusqu'à la plus laide. Donc, selon SSIM, la plus belle, c'est la ville qui est là à 80.87. Bon, un autre problème. Quand j'ai parlé du PSNR tantôt, je disais, c'est en décibels, on a une échelle logarithmique. Donc, on sait un peu la relation entre un chiffre puis un autre chiffre. SSIM, on n'a aucune idée de ce que c'est. On ne sait pas c'est quoi l'unité. Donc, c'est de .87 à .94, ou de .84, excusez. De .87 à .84, c'est deux chiffres. Lui, il est plus gros, lui, il est moins gros. C'est tout. Donc, il faut faire attention. Il n'y a pas une relation linéaire. On ne sait pas s'il y en a une. On ne que souvent, je vais voir des articles, ou du moins, si vous lisez les revues sur la compression vidéo, puis là, ils vont dire que ça, c'est 84 %. Ce n'est pas 84 %, c'est .84, mais ça ne veut pas dire 84 %. Puis la dernière chose que vous voulez faire, c'est prendre le PSNR puis multiplier par le SSIM. Ça, c'est vraiment… Ça serait 1, oui. 1.0, dans les équipations qu'on avait vues, si ça aurait été pareil partout, partout, ça aurait fait 1 x 1 x 1, ça aurait donné 1. Donc, c'est proche, c'est bon. Puis on peut voir ça descendre. Mais juste, il faut faire attention que si tu as un 50 puis un 1, ce n'est pas la moitié. Il n'y a pas cette relation-là. On continue. Celle-là, je suis surpris qu'il l'a mis. Les éclairs sur la plage à .81, OK, fine. Moi, je trouve ça lait en bâtard, mais bon, pas grave. Les autos, moi, je l'aurais mis plus haut, mais bon, .81, c'est bon, c'est correct. Bon. Ces éclairs-là, ils sont pés, ça a l'air. .77 pour les éclairs qui sont là, .76. Tu vois, moi, celle-là, je l'aurais mis mieux, mais bon, pas grave. Le monsieur avec la flashlight à .75, puis les rideaux bleus qui sont vraiment mauvais à .6. Ce qui est intéressant, c'est ça, puis ça, ça m'a surpris quand j'ai fait l'expérience. C'est quand même pas, OK, .61, ce n'est pas bon, mais .75 et plus, là, c'est le genre de choses qu'on verrait en prod, là. Donc, c'est des valeurs que des encodeurs peuvent produire, puis on a vu que la distorsion est quand même assez mauvaise, là. Donc, juste un petit point par rapport à ça, là. Je ne vous ai pas, l'expérience, elle est loufoque un peu. J'ai fait le même personnel partout, j'ai généré un signal artificiel, mais ça donne quand même des points réalistes. Donc, on peut voir ici dans quel ordre il a mis les images, donc la ville comme ça. Ça, c'est tout l'ordre croissant des images qui ont été générées. Donc, je vous rappelle, le PSNR, pour lui, c'est toute la même affaire. Ça fait que c'est sûr qu'on part du PSNR qui dit c'est tout pareil, on arrive avec SSCM qui nous les met en ordre comme ça. Ça peut être intéressant, puis ça peut améliorer notre encodeur ou améliorer nos décisions à nous. Parce que nous, quand on utilise les encodeurs de différentes compagnies, on peut rouler cette métrique-là. Et souvent, les encodeurs vont la donner, cette valeur-là, la valeur du SSCM, puis on peut la regarder, puis là, on a une meilleure idée de ce que ça veut dire, puis pourquoi ce n'est pas la même valeur que le PSNR. Donc, VMAF, maintenant, l'approche, l'outil qui a été fait par Netflix, qui est disponible aussi, gratuit en ligne, qui encore une fois peut être fourni par votre encodeur, qui est beaucoup plus récent que le SSCM, va utiliser, bien sûr, l'intelligence artificielle, parce que la panacée, c'est l'intelligence artificielle, ça serait notre objectif final dans la vie, ça. Donc, comment qu'on va faire? Ce qu'on va faire, on va utiliser trois différentes caractéristiques. Donc, on va utiliser le VIF, qui est une mesure en soi similaire au SSCM, je ne l'irai pas en détail là-dedans. Le DLM, que vous pouvez des fois voir aussi sous le nom de ADM2, je pense, qui va être une autre métrique aussi. Et, intéressant, donc, le VMAF va être une des rares métriques qu'on va utiliser qui va avoir un aspect temporel. Donc, toutes les autres approches, que ce soit PSNR ou SSCM, en fin de compte, ce qui va arriver, c'est que ce sont des mesures pour la qualité d'une image, mais pas nécessairement pour la qualité d'une vidéo. Donc, le VMAF va être la première mesure qui va vraiment regarder c'est quoi la qualité d'une vidéo. Et, il va le faire en utilisant le mouvement. On va voir des résultats, ça va être drôle, ça vaut ce que ça vaut, mais c'est un pas dans la bonne direction. Donc, vous le voyez ici, là, ça c'est mon dessin que je réutilise tout le temps, toutes les fois que j'ai besoin d'une intelligence artificielle. Donc, on va extraire les caractéristiques entre l'image source et l'image qu'on veut mesurer. Ça rentre les différentes caractéristiques qui représentent chacun de ceux que j'ai nommés. Ça rentre dans mon réseau de neurones, il y a plein de poids magiques qui sont déterminés et ça nous donne 73.77 à la sortie. Ça, c'est une valeur qui va de 0 à 100 et ça peut être représentatif du système visuel humain. Donc, si la personne, si un humain avait à mettre une note de 0 à 100, ça serait représentatif de ce chiffre-là. Donc, est-ce que c'est mieux? Oui. En fin de compte, là, on voit le PSNR. Donc, ça, c'est une autre expérience. Cette expérience-là a été faite par Netflix. Ça tombe bien, c'est leur mesure à eux autres. Ça fait que c'est sûr que c'est eux qui ont la belle ligne. Donc, on a le PSNR au bout. On a le SSIM ici. Il y a l'air mêlé en moudi. Puis, il y a le PSNR qui nous donne vraiment une belle relation. Donc, plus le PSNR augmente, plus les observateurs humains ont donné des bonnes notes. On a nos coefficients de corrélation ici. Donc, 0.95 pour VMAF, 0.6 pour SSIM, puis 0.74, 0.6 pour PSNR. Donc, et voilà. Encore une fois, ça dépend qui fait l'étude. Ça a un impact sur les résultats. Donc, on va encore jouer à notre jeu. Oui? Oui, oui, oui. Il y a aussi bol. OK. La question, c'est, est-ce que les mesures, de Guy Bouchard, je pense, est-ce que les mesures sont répétables dans le temps? Donc, est-ce qu'elles sont non déterministes? Oui, et oui, elles sont répétables dans le temps. Donc, si je mesure plus plusieurs fois la même image, je vais en sonner tout le temps le même pointage. Sinon, je râlerais encore plus. Ça n'aurait pas de bon sens. Ça serait drôle. Ce qui est intéressant par rapport avec le SSIM, c'est qu'on va le mesurer à plusieurs résolutions différentes. Donc, ça, ça peut avoir un impact, mais on va utiliser une mesure qui s'appelle le MS-SSIM pour justement l'idée qu'on va le mesurer à plusieurs résolutions différentes. Je n'ai pas fait la clarification ici, mais c'est un petit détail. On va le mesurer à pleine résolution. Après ça, on va diviser la résolution par deux. On va le remesurer. On va encore le diviser par deux comme ça. On va faire une séquence. Puis, on va multiplier toutes ces valeurs-là ensemble. Ça va nous donner le score final. Ça nous permet d'être indépendant de la résolution. Donc, on joue à notre jeu avec le VMAF, du meilleur au pire. Ce qui est intéressant ici, c'est que SSIM nous donnait quand même des notes popées ou des évaluations popées, tandis que VMAF, en partant, on part à 0.68 pour la meilleure. Ça, ça représente un peu plus ce que je m'attendais parce qu'il n'y a pas vraiment de belles images dans ce que je vous montre. Donc, à 0.68, on est déjà quand même très bas. Puis, on pourrait se dire, oui, OK, je pense que mon encodeur est brisé. Donc, on commence à 0.68. Les autos, moi, tu vois, j'aurais peut-être mis les autos plus hauts, mais bon, 0.68 aussi plus autos. Ça ressemble beaucoup, ces deux-là. Mais elles sont mauvaises les deux. Le bonhomme avec la flashlight rentre en troisième place et l'auto à 0.60. L'auto à 0.55. C'est quand même intéressant à ce côté-là. Après ça, le village. Tu vois, moi, le village, c'est un de mes meilleurs. Je suis un peu déçu à 0.50 de VMAF. Et l'éclair rouge ici à 41.83. Encore une fois, là, on a des scores qui sont vraiment mauvais. Donc, si votre encodeur vous donne ça, remboursement. 39 pour l'autre village. Et les rideaux, au moins, on s'entend, les rideaux bleus, c'est les pires, à 17.69. Donc, ça, c'est vraiment mauvais. Ça fait qu'un, une belle job. C'est intéressant. Peut-être que certains d'entre vous avaient des notes qui ressemblaient plus à ça. Fait que si on regarde un peu comment que SSIM et VMAF ont mis, ou dans quel ordre qu'ils ont mis les différentes séquences que je me suis amusé à briser, on peut le voir ici. Fait que « Est-ce qu'on peut tricher le VMAF? » Bon, le beau frère m'a dit que ça a l'air, on pourrait tricher VMAF. Bon, il y a quelqu'un, L. Trudeau, qui a soumis un ticket en français, soumis un bug pour dire, ça c'est sur le projet de VMAF, pour dire « Attention les amis, parce que là, il y a des Russes qui s'amusent à briser votre métrique. » Il va tout le temps avoir du monde qui s'amuse. Tu sais, dans le sens où tu sais que ça devient populaire quand le monde commence à attaquer ton truc. Fait que c'est sûr que VMAF devient de plus en plus populaire, commence à être utilisé par plein de compagnies. Il y a quelqu'un qui va s'amuser à se dire « Comment on fait pour le briser? » Et là, c'est là que quand tu utilises les intelligences artificielles, bien là, tu ouvres la porte à plein de trucs. Parce que vous vous rappelez mon espèce de réseau de points, il y a un chemin dans ce réseau-là qui donne ce que toi tu veux, mais après ça, il y a plein d'autres chemins dans le réseau de neurones qui donnent ce que toi tu ne veux pas. Et c'est un petit peu ce qu'on fait ici. Donc, on va briser, on va s'attaquer à l'intelligence artificielle pour essayer de la mélanger, puis qu'elle nous donne des drôles de choses. Et on va le faire « live », bien pas « live », mais dans des slides, pour s'amuser. Donc, comment qu'on fait? Bien, c'est super facile. Tu ouvres ton éditeur d'images préférés et tu vas dans la section « filtre ». Donc là, ici, on a le « GIMP », « GIMP », « filtre ». Puis là, tu choisis celui-là qui s'appelle « OnSharp Mask ». Donc, si jamais vous avez fait du traitement d'images, « OnSharp Mask », c'est un filtre où on va appliquer un flou, mais au lieu d'appliquer le flou directement, on va aller calculer le flou, le différentiel du flou, mais on va le soustraire à l'image. Donc, en fin de compte, ça va faire comme un rehaussement. C'est une technique qui date de plus de 100 ans. Elle était utilisée dans le traitement de photos analogiques, avec le film. Donc, il était capable justement d'appliquer ça quand il faisait les différents produits chimiques avec les négatifs et autres, avant mon temps, bien sûr. Donc, c'est un vieux truc qui est encore dans les éditeurs de photos et on est capable de l'appliquer. Donc, je prends ma trame, je mets mon « OnSharp » et « Boom », je passe de 73.67 à 84.08. C'est débile. Donc, ici, j'ai mis les deux images. Donc, on a l'image originale, l'image encodée et par la suite, l'image rehaussée. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? Je ne sais pas si vous le voyez, je vais m'essayer. Ici, le contour avec l'épaule, il y a une ligne blanche. Puis ici, le contour avec l'épaule, il y a une ligne noire. OK? Bien, cette ligne noire-là, en fin de compte, elle est à bien des endroits. Et ce qu'elle fait, c'est qu'elle fait rehausser, elle fait ressortir les contours dans l'image. Et si on regarde les autres métriques, le PSNR chute d'à peu près 4 dB, puis le SSIM de .01. Donc, on voit que les deux autres métriques, eux, ont vu un problème. Il y a de l'information qui a été enlevée de cette image-là parce qu'en fin de compte, on a appliqué les effets noirs autour des contours. Donc, on a enlevé de l'information. Mais VMAF, lui, il est super content. Il dit « Wow! Plus 10! » Donc, oui, VMAF, c'est très bon. Il y a des avantages, mais il y a aussi des inconvénients. On peut le tricher un peu. Donc, il faut faire attention que certains produits, quand ils vont dire « Optimiser pour VMAF », c'est peut-être ça qu'ils font. OK. Mais, donc, là, la question que vous vous dites, c'est « Qu'est-ce qui arrive si je fais sur les stars bleus? » Est-ce que les stars bleus vont être plus beaux? Donc, est-ce qu'il est possible de faire quelque chose avec ça? En fin de compte, oui. Et c'est quand même assez drôle parce que ça devrait être plus visible au projecteur. Mais là, l'effet qu'on va appliquer va même s'appliquer dans le bruit que j'ai généré. Ça fait que là, le bruit devient plus intense. Donc, l'effet va amplifier le bruit, ce qui est visible dans le PSNR. Donc, on passe de 27, 97 à 19. Mais VMAF, lui, il est super content. On fait que, encore une fois, là, ce qu'on a fait, on a sur-stimulé le réseau de neurones et ça a donné un effet un petit peu drôle. Faites-vous-en pas. Suite au ticket ou au bug que j'ai soumis, les chercheurs derrière VMAF ont trouvé le problème. Donc, en fin de compte, c'est le « G » en rouge. Le « G » en rouge est sur-stimulé. Et ça fait que, en fin de compte, vous pouvez le voir ici, le VMAF peut monter jusqu'à 111 sur une échelle de 0 à 100. Et 144 ici. Donc, la solution vraiment simple, c'est qu'on va juste aller clamper la valeur. Donc, on va dire, tu n'as pas le droit d'aller plus haut qu'à 1 pour empêcher justement ça. Et là, ils ont sorti un nouveau modèle qui s'appelle le VMAF NEG, que vous voyez en rouge ici, qui applique cette correction-là. Donc, si vous utilisez VMAF pour mesurer votre qualité, il y a une option pour activer le NEG. Fait que si vous vous demandez, c'était quoi ça, le NEG? Bien là, je viens de vous le montrer. C'est justement pour empêcher de tricher les images comme ça. Sauf que ce modèle-là, qui est un modèle différent maintenant, ne se comporte plus nécessairement comme l'ancien VMAF. On trouve, en tout cas, nos expériences qu'on a faites avec, semblent plus se comporter comme un PSNR un peu. Il y a certaines affaires qu'il va moins détecter, mais bon. Fait que ça, je pense que c'est encore quelque chose que Netflix travaille dessus à améliorer. Donc, il n'y a pas eu nécessairement une version officielle qui a été émise. On a émis une version avec le patch pour dire qu'on était au courant qu'il y a du monde qui essayait d'attaquer notre mesure. Voici le correctif, mais comme quoi, il n'y a pas vraiment eu une nouvelle version qui a été émise officiellement pour ça. Fait que peut-être que c'est encore en train de travailler là-dessus, puis ils veulent l'améliorer. Mais bon, un petit point, si vous utilisez VMAF, vous pouvez utiliser cette version-là. Donc, on le voit ici, encore une fois, la même image, l'image avec le filtre. Et là, on a le VMAF à 84. Si j'applique le NEG, là, on tombe à 53. Donc, on partirait de 23 à 53. Bon. Là, il y a comme deux écoles de pensée différentes. Il y a une école de pensée qui dit, oui, mais cette image-là, elle est mieux. Elle est plus belle que l'autre parce que, justement, la technique de rehaussement, bien, ça rehausse l'image. Donc, l'intelligence artificielle est tellement intelligente qu'elle a vu à travers ça, puis elle a vu que c'était encore une meilleure image. Fait qu'il y a du monde qui ont écrit ça. Si vous voulez penser ça, vous pouvez. C'est correct. Sinon, il faut utiliser le NEG aussi. Fait que les deux côtés sont corrects. Si vous dites, moi, je ne veux pas avoir ce genre d'effet-là, je vais utiliser le NEG. Sinon, je trouve vraiment que l'intelligence est tellement intelligente qu'elle a vu à travers ça, bien, je vais utiliser le NORMAL. Donc, ça, ça nous amène à un autre avantage aussi de VMAF qui est vraiment intéressant. C'est qu'on peut l'utiliser en fonction du contexte d'application. Il y a différents modèles que vous pouvez changer. Donc, il y a un modèle pour les téléphones. Donc, si vous développez des applications dont la cible de certains de vos flux sont des téléphones intelligents, bien, au lieu d'utiliser le VMAF NORMAL, vous pouvez utiliser le VMAF pour téléphones intelligents. Et donc, là, ce qui se passe, c'est que le modèle a été entraîné avec des gens qui regardaient les séquences sur des téléphones intelligents. Donc, les chiffres vont ressembler plus à ça. La même chose est disponible aussi pour les modèles de télévision 4K. Donc, ils ont fait la même affaire. Ils ont pris des télévisions 4K et ils ont permis à des gens de regarder des séquences avec ça et ils ont entraîné le modèle avec ces différents paramètres-là. Donc, ça aussi, c'est quelque chose d'intéressant ou que le SSIM est plus monolithique et plus un usage, une certaine chose. Ici, on peut avoir différents usages pour le VMAF. Et aussi, il existe des scripts pour vous aider à créer vos propres modèles. Donc, si vous voulez faire vos études maison, faire regarder vos séquences à vos utilisateurs et recueillir les données, ça serait possible de créer vos propres modèles. Il y en a plusieurs. Si vous téléchargez le projet de VMAF, il y a plusieurs modèles disponibles, mais ça, c'est les plus populaires. Donc, petit bémol, par exemple, toutes les mesures que je vous ai parlé, SSIM ou bien VMAF, ce sont des mesures qui travaillent dans le domaine de la luminance seulement, donc en noir et blanc. Donc, tu te dis « Wow, je me suis acheté ma télé 4K HDR avec un gros gamut qui fait plein de couleurs », bien il n'y a pas de métrique qui existe malheureusement pour toi. Donc, on travaille tout comme ça. J'ai apporté le point justement à des gens de Netflix en disant « Ça ne vous tenterait pas de mettre un peu de couleur là-dedans ». Ce qu'on m'a dit, c'est que présentement, vu que c'est une intelligence artificielle, c'est quand même assez lourd à rouler et que ce serait plus intéressant pour eux que ça roule plus vite que d'ajouter des fonctionnalités comme la couleur. Mais ça marche quand même très bien dans le noir et blanc. Donc, on peut voir ici. Nous, on voit des stars bleus, mais lui, VMAF voit des stars gris, bizarre. Donc, petit point aussi, juste faire attention à ça. Il existe des métriques pour la couleur, mais on va en reparler un petit peu plus loin, mais ce n'est pas aussi avancé que ce qu'on a du côté de la luminance. Donc, ma recommandation pour vous, ce serait de dire « Bon, Luc, tu nous as vraiment… Tu as démoli le VMAF, tu as démoli le SSIM. Moi, j'étais venu ici pour me faire encourager. Qu'est-ce que je fais? » Bien, si vous avez à évaluer de la qualité visuelle, moi, ce que je vous propose, c'est vraiment d'aller à plein de différentes métriques. Donc, souvent, les outils vont vous permettre d'avoir différentes mesures. C'est de toutes les utiliser ou d'en utiliser plusieurs, peut-être pas tous, puis de comprendre ce que chaque métrique vous dit. Donc, le PSNR, comme j'ai dit, ça fait longtemps qu'on sait que ce n'est pas parfait, mais il y a une certaine information qui est là. Donc, nous, quand on développe, habituellement, on va aller voir le PSNR, puis ce qui est intéressant, c'est qu'on peut utiliser le PSNR corrigé pour le bleu, puis le PSNR corrigé pour le rouge, et donc avoir des mesures sur la couleur. Le SSIM, il est là. La version multiscale, donc le MS, qui est la version justement indépendante de la résolution que j'ai parlé tantôt, est là. On a différentes variantes du PSNR aussi, le VMAF et le VMAF NEG. Donc, ce qu'on veut idéalement, c'est utiliser, quand on a une décision à prendre, d'essayer de voir que toutes les différentes mesures semblent pointer dans la direction qu'on veut aller, mais malheureusement, je ne peux pas venir ici, puis être dogmatique, puis dire, il y a telle mesure est la meilleure, parce que l'état de l'art actuel, on n'en a pas, on a plusieurs bons candidats, mais on n'a pas nécessairement la meilleure mesure. Très important aussi, si vous avez des tests à faire, de tester différentes résolutions et de tester aussi différents types de contenus. Donc, ici, on a deux catégories, puis le 1080p. On a le 1080p ordinaire, et après ça, on a ce qu'on appelle le 1080p screen, qui est pour le contenu d'un écran, donc des diapos, des vidéoconférences, des choses comme ça. Donc, tester, parce que comme on voit ici dans l'expérience qui est là, la vidéoconférence ou le contenu synthétique semble être plus difficile, tandis que ça performe bien sur les contenus plus naturels. Donc, tout ça, c'est bien beau, mais qu'est-ce que je fais? Comment je fais pour l'utiliser ou comment je vais faire de quoi avec ça dans la vie? En fin de compte, les encodeurs vont souvent avoir un paramètre qui s'appelle « tune ». Donc, ce qu'on peut faire, c'est l'utiliser et lui dire justement, est-ce que je « tune » pour le PSNR, est-ce que je « tune » pour le SCM ou, dans notre cas, il n'y a plus d'autres options, l'animation, le grain, le film, etc. Donc, c'est super important d'utiliser ce paramètre-là. Ce qu'on veut, c'est souvent un paramètre style qualité visuelle. S'il n'y en a pas, le SCM peut être intéressant aussi. Bon, votre produit va vous offrir ce que vous voulez, mais ça, ça peut être intéressant. Ce qu'il faut faire attention, par exemple, c'est que le mode PSNR, ce n'est pas votre ami. Le PSNR, il est là parce que ça permet de minimiser l'erreur mathématique, mais on ne le dit, ce n'est pas l'erreur mathématique qu'on veut. Donc, quand il y a des expériences ou des produits qui vous sont vendus et ils mettent le résultat en PSNR, souvent, ils vont utiliser le « tune » en PSNR aussi pour maximiser ce résultat-là. Ça, c'est correct. Ils ont le droit de faire ça, mais vous, si vous avez l'intention de montrer ces vidéos-là à des humains, vous devez demander des mesures qui représentent ce que des humains vont voir. Donc, comment ça fonctionne à l'intérieur de l'encodeur? Ce qui arrive, c'est que quand j'ai besoin justement de prendre une décision pour l'encodage, par exemple, je cherche à savoir ce serait quoi le morceau que je veux pour encoder le chapeau qui est là. Je trouve ce chapeau-là. Comme j'ai dit au début de la présentation, je vais soustraire les pixels qui sont là, mais ça, comme on l'a dit, ça ne prend pas en compte du fait qu'il y a le contenu. Ce que je veux, peut-être considérer la luminance, considérer le contraste, regarder dans le domaine fréquentiel et c'est le genre de choses qui vont seulement être activées dans l'encodeur si vous demandez un mode tuning visuel parce qu'ils ne vont pas faire ça normalement, sinon ça va affecter leur métrique d'une façon négative. Donc, le PSNR va descendre. Et si le but, c'est de vous vendre un encodeur, on veut vous vendre un encodeur avec des beaux chiffres. Donc, on va probablement désactiver ces modes-là. Donc, assurez-vous que les résultats qu'on vous montre sont dans le mode visuel ou un mode similaire au mode visuel pour justement avoir accès à ces choses-là pour conserver la luminance et conserver le contraste. Pourquoi je voudrais conserver le contraste? Exemple ici, là, je veux encoder la petite plage qui est là avec la vague qui rentre. Si je cherche à minimiser l'erreur quadratique, je prendrais un bloc tout gris comme ça parce que ce gris-là, il va ressembler beaucoup, mais il n'y aura pas de valeurs qui vont être différentes. C'est pour ça que des fois, on voit des espèces de blocs pleins sur YouTube ou autres. Mais en fin de compte, c'est que l'encodeur a fait « Oui, mais ce bloc-là, mathématiquement, il est vraiment beau, tu devrais l'aimer. » Mais moi, si je veux voir une plage, j'aimerais que les vagues ne soient pas comme un gros bloc gris. Ça ne me dérange pas qu'il y ait plus d'erreurs si le patron reste similaire. Donc ici, ce qui arrive, c'est que l'encodeur, si je lui dis « Applique une préservation de contraste », la vague qui est là, il ne pourra pas la trouver dans sa séquence de référence parce qu'elle n'existe pas. Ça a existé juste dans cette trame-là. Puis j'encode des trames précédentes. Donc, ce qui va arriver, c'est que je vais chercher dans l'image précédente, je vais prendre une vague qui ressemble et je vais la mettre là. Et moi, pour mon œil, je ne m'attendais pas à voir exactement cette vague-là. Je veux juste voir une vague. Moi, une vague, la même chose avec du gazon. Moi, un petit peu de gazon, mais moi, pas un gros bloc vert parce que là, je le sais que ce n'est pas du gazon. Donc, c'est un peu ce qui se passe ici, avec les fonctionnalités de préservation de contraste. Donc, ça, c'est le genre de choses peut-être que quand vous magasinez un encodeur ou que vous utilisez un encodeur, c'est le genre de fonctionnalités qui peuvent être intéressantes. Encore une fois, ça va être dans les paramètres de configuration visuelle. Donc, qu'est-ce que ça donne en bout de ligne? Bien ici, je vous montre, ça, c'est un des produits sur lesquels je travaille, donc l'encodeur de Two Orioles. Et nous autres, on a justement un mode visuel, un mode PSNR. Donc, et après ça, je vais utiliser comme mesure le VMAF. Donc, ce qui se passe, vous voyez la ligne, si on veut, verte. Ça, c'est l'encodage normal où j'essaie juste de minimiser l'erreur mathématique absolue sans prendre pour autant en considération les aspects qu'on va voir et les aspects qu'on ne verra pas. Tandis qu'au niveau du Toon Visual, bien là, je vais justement prendre des stratégies comme j'ai décrit et d'autres stratégies. Ça va me permettre d'avoir un meilleur score en termes de VMAF pour un débit beaucoup plus moindre. Donc, j'ai appelé ça la zone plus beau, moins gros. Donc, quand on est plus en haut à gauche, on a plus de qualité pour moins de bits. Donc, ça, c'est le genre de choses qu'on veut. Et c'est justement comme ça que les flux de Netflix ou autres font pour être plus beau que ce qu'on va voir sur d'autres plateformes qui ne vont pas utiliser ces technologies-là. Et en même temps, il leur coûte moins cher de bande passante. Ça leur coûte moins cher pour les stocker sur leur disque dur. Ça leur coûte moins cher pour vous les envoyer. Puis vous, comme utilisateur, sont plus beaux pour vous. Donc, vous voulez vraiment faire en sorte d'utiliser ces encodages-là pour ces paramètres-là pour vos encodages vidéo. Donc, si on regarde les deux images côte à côte, donc les graphes que j'ai mis, on peut voir que la version PSNR, je vais avoir un kbps d'environ 320. Le PSNR va être en 45. Donc, ça, je vous l'ai dit, c'est sûr que le PSNR va être plus haut que l'autre parce que lui, il regarde vraiment l'erreur mathématique. Mais au niveau du VMAF, on va être autour de 80, un petit peu en dessous de 96. Celui avec la configuration visuelle, on est à peu 100 kbps de moins. Ça, ça peut être intéressant. Le PSNR un peu plus bas, mais le VMAF un peu plus haut. Donc, je sauve 100 kbps, puis la qualité visuelle, sensiblement pareil, ou un petit peu plus haut si on regarde le VMAF en termes absolus. Donc, ça conclut ma présentation. J'espère que vous avez survécu. Est-ce que vous avez des questions? Je vais commencer en vrai, oui. Oui. J'en ai pas faites, mais ça va me faire plaisir de répondre à des questions. Dans le domaine des fréquences? Oui, en fait, vous avez... Le deuxième, en fait, c'est... En fait, c'est une transformation de... Non, non, non. La première, c'est la ADAMAR. Puis la deuxième, c'est une DCT, donc une discrete cosinus, cosinus discret en français, j'imagine. J'imagine que vous avez fait aussi des transformations courrier et à moins de lèvres. Non, parce que dans les encodeurs, on ne les utilise pas vraiment. Donc, on va... En fait, ce qu'on veut faire, les encodeurs, c'est qu'on est bien pressé et qu'on n'a pas beaucoup de temps. Ça fait qu'on va prendre les transformés qu'on est obligé de faire. Comme la DCT, puis on va dire, ça, c'est la transformée qui va faire comme une DFT ou autre. Mais on n'en fera pas une autre parce qu'on n'a pas le temps de la faire. C'est pas suffisant, mais avec plus de pouvoirs complicationnels... Oui. On pourrait, mais en fin de compte, ce qui va se passer, c'est qu'on va probablement vouloir faire autre chose avec cette puissance-là, donc on ne va pas prendre le temps de faire les transformés pour le fun. Mais c'est sûr que ça pourrait être une contribution que vous amenait à notre domaine, de nous amener des transformés intéressants. Mais habituellement, soit la Adamore... La Adamore, la raison pour laquelle on l'utilise, c'est qu'elle est très rapide. Donc, elle, oui, on est prêt à la faire, même si on n'en a pas de besoin. Mais la DCT, elle, on est obligé de la faire. Puis on fait aussi la DST. Donc, des fois, on peut utiliser l'information qu'on a quand on les fait. Mais on ne va pas en faire d'autres. Souvent, ces opérations-là sont quand même assez dispendieuses parce que ça va être des opérations par pixel. Puis c'est le genre d'affaires qu'on aille vraiment. Et j'imagine que pour le screening, c'est la méthode la plus fiable ou non? La méthode la plus fiable? La plus fiable, en fait. Puis on a le meilleur résultat. Bien, en fin de compte, le take-home de ma présentation, c'est qu'on n'a aucune idée c'est quoi la solution la plus fiable puis la meilleure à faire. Donc, ça, c'est des choses qu'on connaît. Ça, c'est des choses qui semblent bien marcher. Mais pour chaque chose que je t'ai montré, j'ai réussi à la démolir. Right? Donc, mon point, c'était de dire ce que tu devrais faire, ce que je recommanderais à des gens qui ont besoin de prendre des décisions à ce niveau-là ou du monde qui sont vraiment passionné puis qui veulent avoir une belle collection de DVD obtenus également, Repair. C'est d'utiliser le plus de mesures possibles parce que chaque mesure va nous donner de l'information. Le PSNR nous donne de l'information. Le SSIM nous donne de l'information. Le VMAF nous donne de l'information. Des fois, ce n'est pas tout le temps évident c'est quoi, mais ça nous apporte des points de vue différents. Il faut voir ça comme les gens aveugles qui tâtent un éléphant, l'espèce d'expérience comme ça. Pour nous, en fin de compte, on ne sait pas exactement c'est quoi la perception ou la détérioration visuelle. On ne sait pas exactement comment la mesurer de façon très précise. Mais ça, c'est de différentes façons qu'on a pour tâter. Oui, en fin de compte. Donc, la question c'est, on va faire un petit peu plus de chiffres. On a vu une détérioration visuelle quand on est passé de SDR à HDR. Est-ce qu'on va tenir en compte de la luminosité des écrans en fonction de deux chiffres de NITS que je ne me rappelle plus, mais c'était des gros chiffres et ça avait l'air important. Donc, en fin de compte, là c'est sûr qu'on va rentrer plus dans les détails, dans AV1, on a l'espace de couleur est directement encodé et là on peut faire des relations entre les NITS et entre les paramètres ou les valeurs dans l'encodeur, ce qui n'est pas nécessairement le cas pour d'autres formats où des fois on pense savoir c'est quoi l'espace de couleur, donc les primaires, mais des fois ce n'est pas tout le temps évident. Donc, l'encodeur ne sait pas nécessairement les primaires qu'il utilise. Ça va être fait à l'extérieur de l'encodeur. Donc, c'est le décodeur qui va s'occuper de ça et ce qui va aller capturer la source à l'entrée. Donc, dans ce cas-là, c'est très difficile de venir et d'aligner quelque chose avec des NITS ou autre. Donc, ça va dépendre. Comment eux l'utilisent là-dedans? C'est sûr qu'au niveau de Netflix, quand ils entraînent les modèles, c'est dans des salles contrôlées où la luminosité est contrôlée, la distance par rapport à l'écran est contrôlée. Donc, c'est tous des paramètres qu'eux contrôlent quand ils construisent le modèle et quand vous utilisez le modèle, vous pouvez voir les paramètres qu'eux ont utilisés et vous pouvez les changer. Donc, ça pourrait justement avoir un impact sur la luminosité de l'écran, mais en même temps, est-ce que la salle est sombre parce que l'éclairage ambiant va avoir un impact, la distance, comme j'ai dit, par rapport à l'écran va avoir un impact. Mais ça, souvent dans le streaming, on ne sait même pas sur quel appareil tu écoutes ou on ne sait pas. Ça, c'est plus quelque chose, évidemment, d'une solution clé en main que tu aurais tout accessible. Donc, peut-être quand tu vas dans un cinéma IMAX ou que tu as une expérience de réalité virtuelle avec des lunettes, là, on peut commencer à contrôler ça. Mais sinon, je ne pense pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oh, yeah! Bonjour, Jonathan. La question est, est-ce qu'on peut optimiser pour plusieurs types de métriques ou de caractéristiques en considérant les pixels dans un bloc? Bien, souvent, ce qu'on va essayer de faire quand on a un mode comme ça, c'est de trouver des caractéristiques. Donc, quand je vais considérer mon contraste, quand je vais considérer ma luminance, qui vont être positifs pour différentes mesures. Donc, on ne va pas nécessairement prendre le morceau du SSIM pour la luminance puis le mettre dans l'encodeur. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre quelque chose qui va bien performer pour ça, mais qui va nous permettre de conserver du PSNR puis qui ne devrait pas trop maganer VMAF. Donc, oui, c'est genre, nous, quand on développe les encodeurs, c'est genre la chose qu'on va faire. Je vous ai montré l'espèce de grille où on regarde toutes les différentes mesures puis on essaye de trouver quelque chose qui va plaire à tout le monde. Le problème de faire ce qui a été mentionné, donc d'utiliser toutes les mesures, encore une fois, ça revient à l'idée d'utiliser plein de transformées différentes, c'est que l'encodeur devient trop lent. Ces opérations-là sont excessivement coûteuses. Donc, si je me mets, donc, il existe une version de l'encodeur AV1 de référence de Google qui utilise VMAF à toutes les fois qu'il a besoin de prendre une décision. Il est atrocement lent. Puis, il fait des images vraiment spéciales. J'aurais dû amener des images, ça aurait été bien. Mais, en fin de compte, il va créer justement des effets de filtre, comme j'ai fait. Il va mettre des super gros contours. Donc, c'est un peu là, je pense, l'idée que les gens ont eu l'idée de briser un peu VMAF, c'est en regardant ce qui se passe là. Fait que oui, c'est possible d'intégrer ça dans l'encodeur, mais souvent, on ne le fait pas passer trop lent. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, excellent, on y va. Bonjour Guy, re-bonjour. Dans la métrique présentée, il y a-t-il encore un support pour le balayage entrelacé qui est l'avance de notre mort? J'aimerais, oui. Donc, la question, c'est est-ce qu'il y a un support pour le balayage entrelacé? Donc, pour ceux qui ne se rappellent pas, là, longtemps, longtemps, il y avait des télévisions. Puis, ces télévisions-là, ils étaient avec un rayon à cathode, je ne sais pas c'est quoi en français, un CRT. Puis, on n'était pas capable d'aller assez vite, fait qu'on sautait une ligne. Et après ça, on envoyait les lignes paire et les lignes impaires de façon interchangée. Donc, ça, c'est désolé à ceux qui ont travaillé là-dedans. Moi, je n'ai jamais travaillé là-dedans. Fait que c'est ma description comme quelqu'un qui n'a jamais vu ça. Et ça, ça a été amené un peu dans H264, mais je pense qu'après ça, ça a été pas mal délaissé. J'imagine qu'il y a du travail qui a été fait pour essayer d'adapter des mesures comme ça, mais il n'y a pas un mode interlacé dans VMAF. Fait que je pense qu'on peut laisser aller. En streaming, de toute façon, ce n'est pas quelque chose qui va se produire. Oui? Il y a très longtemps, les gens disaient qu'avec tous les systèmes automatisés, il restait quand même que la seule réévaluation était celle subjective d'une personne qui avait un œil en train de dire. Ça a l'air à dire que c'est un peu encore votre cas avec toutes les nouvelles méthodes d'évaluation. Il reste quand même qu'un œil d'éthique qu'on appelait longtemps, il est capable de ne plus donner un rendu, en train de décider si l'image est bonne ou pas. Est-ce que c'est toujours le cas? Même avec toutes les réponses? Oui, en fin de compte, la question c'est, est-ce que, à l'origine, il y avait les fameux, on a dit l'œil de tigre, je connaissais le terme « golden eye », donc les espèces d'œil, les personnes qui étaient capables, un peu comme les goûteurs de vin, c'était les regardeurs d'images, puis eux étaient capables de regarder une image puis nous disaient si elle était belle, puis nous donnaient un score. Donc, est-ce que ça reste la façon de faire? Oui, ça reste la façon de faire, mais le problème c'est que c'est très coûteux. Souvent, ce qu'on va faire dans les universités, c'est qu'on va prendre des étudiants, on va leur donner de la pizocratisme, on va leur faire regarder des images, ça fait que ça, ça va nous amener à un certain niveau. Mais après ça, quand on veut aller à l'échelle Netflix, on va avoir des salles contrôlées avec des personnes spécifiques et eux vont dire ce qu'il y en a. C'est sûr que ces personnes-là sont assez limitées dans ce qu'elles peuvent regarder dans une journée, j'imagine c'est encore comme les goûteurs de vin à un moment donné. Donc, en fin de compte, on va utiliser des algorithmes pour essayer de se rapprocher de tout ça et souvent, ça va être plus pour des questions comme de maintenance. Donc, est-ce qu'il y a un problème avec le flux? Oui qui évalue ça? Oui. En fin de compte, VMAF, c'est la seule et en fin de compte, c'est une estimation du mouvement très simple, donc je ne l'ai pas montré, mais ce qu'ils font, c'est qu'ils vont aller faire justement une différence entre deux images et ça va rentrer dans la machine à saucisse qui est l'intelligence artificielle et elle va savoir quoi faire avec ça. Ça pourrait trouver des problèmes comme ça, oui. Ça pourrait faire ça. Ce n'est pas quelque chose que j'ai travaillé beaucoup avec. Je sais que c'est là. Ça fait en sorte que c'est difficile d'utiliser VMAF sur une seule image. Ça marche pareil, mais il manque des paramètres. Donc, ça c'est intéressant. Le problème, un des problèmes souvent, c'est que quand on encode une vidéo, on ne va pas l'encoder en ordre. Donc, les trames de référence ne sont pas les mêmes que VMAF va utiliser pour analyser parce qu'eux, VMAF va regarder dans le bon ordre. Donc, ça, ça peut avoir aussi un impact. Mais c'est intéressant parce que c'est ça. C'est la seule mesure qui commence à faire ça. Dans le domaine de l'analyse de la qualité vidéo, c'est très jeune. On sait peu de choses. Même les images, encore, il y a beaucoup de choses qui nous échappent. Donc, c'est intéressant de voir un pas dans cette direction-là. Ça va être cool de voir où ça va aller avec les années. Quand tu évalues la performance d'un encodeur ou d'un codec, c'est quoi? Tu prends une séquence d'image déterminée, tu passes des encodeurs à travers les mêmes dimanches, tu as sûr que plusieurs méthodes d'évaluation te donnent le meilleur score possible? OK. Donc, la question, c'est comment on fait pour évaluer un encodeur, en fin de compte? Comment qu'on fait pour avoir une évaluation non subjective d'un encodeur pour évaluer peut-être des produits ou faire un premier tri et par la suite? OK. Donc, il y a deux approches différentes en fonction du besoin. Donc, la question, c'est est-ce qu'on a besoin d'un système de contrôle de débit ou non? Si on a besoin d'un système de contrôle de débit, là, on rentre dans un autre game complètement. On va faire comme si ça n'existait pas. Puis, on va dire qu'on va évaluer les encodeurs à des taux de qualité fixe. Donc, je veux telle qualité, donne-moi cette qualité-là. Une fois que j'ai décidé ça, donc du CQF, pour ceux qui se demandent, c'est quoi? Constant Quality Factor. Donc, je vais en dire, voici la quantification que je veux. Et là, après ça, je peux utiliser un mode comme un mode PSNR. Et là, je pourrais tous les évaluer selon le PSNR. Puis, après ça, j'utiliserai leur mode SSIM. Je vais tous les évaluer selon leur mode SSIM. Je vais utiliser le VMAF, s'ils ont un mode visuel. Ça fait qu'on va faire toutes ces études-là. Ça ressemble à la grille. En fin de compte, la grille que je vous ai montrée, c'est exactement ça. Je vais essayer de revenir. Et voilà. Donc, en fin de compte, ici, on compare deux choses. Et les scores qui sont là, en fin de compte, ce n'est pas exactement des mesures qu'on a prises. Mais en fin de compte, on va prendre les mesures à différents niveaux de qualité. Là, j'en ai parlé dans d'autres présentations. Je n'ai pas de cela avec moi. Mais ça va créer justement des courbes. Et on va mesurer la distance entre les courbes. Parce qu'on ne voudrait pas qu'un encodeur performe mieux à une partie, à un mode de qualité, mais moins bien à un autre. Donc, on va les évaluer ensemble. Puis, on va regarder la distance entre les courbes. Et c'est un peu les chiffres qui sont là. Donc, on ne s'en sort pas. Pour l'instant, c'est plusieurs mesures différentes. Plusieurs débits, plusieurs qualités. Puis là, c'est ça. Si on veut mesurer le contrôle de débits, ça, c'est autre chose. Est-ce qu'il y a des séquences de tests particulières que vous avez dit pour être quelqu'un qui permet de donner une évaluation plus costumable à l'heure ou c'est du contenu random que vous avez utilisé? OK. La question, c'est est-ce qu'il y a des séquences de tests standards ou est-ce qu'on utilise du contenu random sur Internet? Bon, ça dépend de ta maturité, je pense, dans le domaine. Donc, je pense que le monde, au début, il aime bien ça prendre la matrice. Mais une fois qu'on a fini de faire ces tests-là, oui, il y a des séquences de tests qui sont gratuites. En fin de compte, il y en a qui sont payantes, mais il y en a qui sont gratuits. Donc, souvent, on va appeler ça le CTC ou le Common Test Conditions. Elles peuvent être téléchargées sur le web. Il y en a qui sont des 60 trams. Donc, ce n'est pas 6p, mais il y en a d'autres que c'est la grosseur d'un disque dur. Donc, tu ne veux pas nécessairement télécharger ça. Mais les 60 trams, tu vas t'en sortir à peu près pour 4 gig de séquences non compressées. Ces séquences-là sont utilisées à bien des endroits. Ça nous permet justement de comparer les résultats. On a des ensembles différents. Donc, ça, c'est justement les différents ensembles qu'on a. Donc, on va avoir des 1080p où on va avoir d'autres résolutions comme ça. On va avoir des ensembles pour la vidéoconférence. Twitch a fait un don de séquences pour tout ce qui est jeux vidéo. Ça fait qu'on a, dans la séquence, il y a Starcraft, Dota 2, World of Warcraft, des jeux comme ça GTA V. Donc, c'est des captures qui ont pris, qui nous donnent, qui sont disponibles sur Internet gratuitement. Netflix ont des séquences qui ont fait. La séquence Meridian que j'utilise depuis le début, c'en est une. Donc, ça, c'est un film. Je vais essayer de revenir. Donc, ça, c'est un film qui a été tourné juste dans le but de créer des séquences qui sont dures à encoder. Donc, il y a une séquence avec la fumée. Ça, c'était l'idée parce que la fumée, c'est dure à encoder. Des éclairs parce que ça change l'intensité lumineuse. Bon, il y a toutes ces scènes-là qui ont été conçues par des spécialistes en compression en le but de faire une séquence vraiment dure. Vous pouvez la télécharger. Je pense que le site, c'est quelque chose comme opencontent.netflix.com, quelque chose comme ça. Ils ont fait plusieurs séquences. Ça fait qu'on peut les télécharger. Puis, il y a des séquences de tests comme ça aussi. Puis, après ça, on va avoir des standards pour dire comment les utiliser, les paramètres encoder à utiliser, etc. Ça fait quoi? Ça existe tout ça. Ça répond à la question? Oui? OK. La question, c'est est-ce que la carte vidéo va avoir un impact sur l'encodage? Bon, ça dépend si c'est un encodage, justement, matériel ou logiciel. Donc, un encodage sur une carte, c'est un encodage matériel. Donc, exemple, Nvidia va avoir leur encodeur. Donc, oui, l'implémentation va avoir un impact considérable. Les paramètres utilisés peuvent avoir aussi l'impact. Si on parle d'un encodeur logiciel, dans ce cas-là, il n'y a aucune interaction avec le matériel, à part peut-être le processeur. Sinon, il n'y a pas un encodeur d'impact. Est-ce qu'ils essaient de truquer leur avis pour utiliser les résultats? Je pense que dans l'industrie, c'est vraiment le PSNR qui est le gold standard encore, même si on a plein de mauvaises choses à dire. Je dirais qu'ils optimisent pour le PSNR. Est-ce qu'ils commencent à optimiser pour VMAF ou SSIM? Peut-être. Je n'ai pas essayé de carte vidéo dernièrement, mais ça se pourrait que oui, faire des choses comme ça. Mais en logiciel aussi, on le fait. Tout le monde essaie de truquer les métriques. En fait, « truquer », ce n'est peut-être pas le bon mot. Comme j'ai expliqué tantôt, c'est d'essayer de concentrer l'information sur ce que nous, on perçoit en tant qu'êtres humains et non sur la partie qu'on ne percevra pas dans le but d'améliorer la perception du vidéo. C'est vraiment ça, le but. Merci. Donc, ceci conclut la présentation. Désolé d'avoir dépassé dans le temps. J'espère qu'il nous reste de la bande passante sur Facebook. Merci. SMPTE Montréal-Québec remercie ses partenaires pour 2021. Ensemble, nous avons pu vous présenter cet événement. Merci. 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 Merci.